Et tout de suite le journal en détail. Le président de l'Al-Fatah Hassi s'y a reçu aujourd'hui Cheikh Mohamed Benzaïd Nahyan, président des Émirats Arabes Unis dans la ville d'Al-Alamé. L'entretien a porté sur les relations distinguées entre les deux pays, frères, et les moyens de poursuivre les travaux visant à renforcer les cadres et les mécanismes de coopération conjointe entre les deux pays. Les deux présidents ont également discuté de l'évolution de la situation régionale et internationale, les visions coïncidant sur l'importance d'intensifier l'action arabe commune pour faire face aux défis croissants dans la région et dans le monde arabe. Les deux présidents ont affirmé leur volonté de poursuivre une étroite coordination à tous les niveaux, à la lumière des liens historiques liant les deux pays au niveau officiel et populaire. Le ministre des Affaires étrangères Samar Chocle se rendra demain à la capitale tchadienne Djamena pour participer à la première réunion du mécanisme ministériel issu du sommet des pays voisins du Soudan qui s'est tenu au Caire le 13 juillet dernier. Les ministres des Affaires étrangères des pays voisins du Soudan discuteront lors de leur réunion des différents aspects de la crise soudanaise, toutes ses dimensions sécuritaires, politiques et humanitaires, outre ses effets sur le peuple soudanais et ses régions. La réunion a pour objectif d'élaborer des propositions pratiques permettant aux chefs d'État et de gouvernements voisins du Soudan d'agir efficacement pour parvenir à des solutions qui mettent fin à la crise actuelle et préservent l'unité du Soudan et son intégrité territoriale. L'amiral Oussama Rabia, chef de l'autorité du canal de Suez, a annoncé que le canal de Suez a réalisé au cours de l'exercice 2022-2023 une augmentation sans précédent de 35% par rapport aux années précédentes, soit le revenu le plus important réalisé par le canal dans son histoire. Voici les détails dans ce commentaire. L'amiral Oussama Rabia, chef de l'autorité du canal de Suez, a affirmé que le canal avait réalisé 9,4 milliards de dollars au cours de l'exercice 2022-2023, soit le revenu le plus important réalisé par le canal dans son histoire. Rabia a souligné au cours de son dialogue avec le centre d'information et d'aide à la décision du Conseil des ministres que le canal a réalisé une augmentation sans précédent de 35% par rapport aux années précédentes pour plusieurs raisons, notamment le creusement du nouveau canal de Suez et l'augmentation de la capacité du canal à traverser un plus grand nombre de navires. D'autre part, le chef de l'autorité du canal de Suez a inspecté la société d'aquaculture du canal de Suez pour s'informer des taux de culture en bassin et suivre l'évolution des travaux d'aménagement de la société. Au cours de sa tournée, Rabia a tenu à vérifier les rythmes de développement des bassins de la psychulture. L'entreprise a déjà terminé le développement de la première phase. L'amiral Oussama Rabia a félicité à la société du canal de Suez de la psychulture d'avoir remporté les plus hauts certificats accrédités au niveau international dans le cadre du respect des normes de sécurité alimentaire et environnementale. L'amiral Oussama Rabia a félicité à la psychologie d'aménagement de la psychologie d'aménagement de la psychologie d'aménagement de la psychologie d'aménagement.